Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. La visite va commencer. Suivez le guide. Une mère pleure la mort de son fils. Les plis de son manteau et de sa robe jouent avec la lumière et semblent vibrer au rythme de ses sanglots. Ses longues mains délicates se croisent sur sa poitrine. Cette évocation de la douleur et du chagrin s'incarne dans une statuette en terre cuite représentant la Vierge Marie assise sur le rocher du calvaire, seule. Cette œuvre est en relation directe avec une des grandes commandes artistiques de la Renaissance française. En hommage au roi Henri II, la reine Catherine de Médicis, sa veuve, fait édifier une chapelle funéraire accolée à la basilique Saint-Denis où sont inhumés tous les rois de France. Ce lieu, appelé parfois Rotonde des Valois et détruit au XVIIIe siècle, devait être ornée de sculptures de Germain Pilon. Parmi elles se détachait une très belle Vierge de douleur en marbre conservée aujourd'hui dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris. Le modèle en terre cuite, grandeur nature, est conservé au musée du Louvre. La statuette du musée de Crépy est une copie ancienne de petites dimensions très proche de la grande terre cuite originale. Elle témoigne d'une grande virtuosité dans le travail du modelage. Afin d'éviter tout accident lors de la cuisson, le revers est creux, il a été évidé. Les gaz pouvaient ainsi s'échapper. Cette vierge de douleur, si émouvante, était conservée à Rully avant d'être déposée au musée de l'archerie et du Valois.